Salut, bienvenue à vous. Dans ce cours, j'ai prévu de faire ce cours d'initiation à l'informatique et Internet pour toutes personnes, toutes personnes qui veulent se lancer dans l'informatique ou ceux qui veulent se réactualiser en informatique. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est cours d'initiation à l'informatique et Internet. Donc, nous serons ensemble pendant maximum une heure du temps. Je ne sais pas si ça va durer 30 minutes, une heure du temps, 45 minutes, je ne sais pas trop. Mais nous serons ensemble maximum une heure du temps dans ce cours. Donc, je vous priera, s'il vous plaît, avant qu'on puisse démarrer, de cliquer sur le bouton d'abonnement, de liker la vidéo et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres cours. Parce qu'après ce module, nous allons voir le Pack Office. Donc, on va voir Word, Excel, Publisher, PowerPoint. Donc, c'est ça. Donc, je vous prierai de rester branché et de vous abonner. Merci. Donc, nous allons commencer. Nous allons premièrement voir les préfaces. Dans la table des matières, nous allons voir en grand 1, généralité sur les ordinateurs. Et petit 1 maintenant, qu'est-ce qu'un ordinateur? 2, nous allons voir l'historique de l'ordinateur. Quand a été fondé le premier ordinateur? On va voir tout ça. Nous allons voir les composants de l'ordinateur. Le matériel qui est l'ordinateur. Et le second matériel aussi, qui est l'unité centrale. Sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi les ordinateurs qui sont all-in-one. Donc, tu peux acheter un seul ordinateur. Il y a aussi l'unité centrale à l'intérieur. Donc, en 5 maintenant, nous allons voir les systèmes d'exploitation et les logiciels. En 6, nous allons voir les périphériques. En 7, nous allons voir le bureau de l'ordinateur et ses icônes. Donc, nous allons voir les différentes versions de bureaux, commençons par Windows XP jusqu'à Windows 11. Nous allons voir en 6 les périphériques. En 7, nous allons voir le bureau, pardon. Nous allons voir ensuite la présentation de la souris. Comment on peut utiliser la souris? Comment on peut faire un clic droit? Comment on peut faire un clic gauche? Comment on peut faire un clic déplacé? On va voir tout ça. En 9, nous allons voir le clavier. Parce qu'il y a plusieurs catégories de claviers. Clavier AZRT, clavier QWERTY, clavier QWERTY, clavier Z, ainsi de suite. Donc, nous allons voir les claviers. Nous allons voir les raccourcis claviers aussi, les touches de raccourcis. Et en 11, pour terminer, nous allons voir l'ouverture d'un dossier ou d'un fichier. Comment on peut ouvrir un fichier? Ou comment nous pouvons ouvrir un dossier? Et après ça, nous allons voir, en 2 maintenant, la généralité sur l'internet. Plusieurs personnes utilisent l'internet, mais ne savent pas ce que c'est. Ne savent pas la définition. C'est quoi? Pourquoi on utilise l'internet? Qu'est-ce qu'il y a sur l'internet? Quels sont les dangers? Quels sont les avantages de l'internet? Donc, en 2 maintenant, nous allons voir, qu'est-ce que l'internet? L'internet, c'est quoi? Et on en voit encore, qu'est-ce que le world with web? Par exemple, on vous donne un site web, on dit www.ttl.com Mais les 3W, là, ça veut dire quoi? World with web. Et ensuite, nous allons voir, 3, la terminologie de l'internet. En 4, nous allons voir le coût de l'internet. Combien tu dois payer pour avoir accès à l'internet? En 5, nous allons voir l'utilisation du web. Comment on peut utiliser le web pour rechercher des informations, faire tout ce qu'on veut? Comment on peut l'utiliser? En 6, nous allons voir l'interrogation de sites et la recherche des informations. En 7, nous allons voir les moteurs de recherche. Les Google, les Yahoo, plusieurs sites de recherche. Donc, nous allons voir ça. Et ensuite, en 8, nous allons voir lancement des requêtes. Comment vous pouvez lancer des requêtes sur les sites de recherche ou bien sur votre navigateur pour que vous puissiez avoir les résultats que vous vous y attendez. Ensuite, nous allons voir comment on peut faire la création et le classement des favoris sur votre navigateur. Comment, par exemple, vous êtes sur un site qui vous plaît et vous voulez revenir sur ce site-là. Bon, certaines personnes prennent des notes. Voilà, elles prennent quelque chose pour noter. Mais sur votre navigateur aussi, il y a un endroit où vous pouvez ajouter ce site-là dans vos favoris pour ne pas les perdre. Donc, c'est ça. En 10, nous allons voir la syntaxe des recherches. Qu'est-ce qu'il faut taper pour lancer des recherches? La syntaxe, c'est quoi? Si je veux faire des recherches sur un site web, qu'est-ce que je peux taper? 11, le téléchargement d'un contenu. Comment on peut télécharger un contenu sur l'Internet? Je vais vous montrer plusieurs tutoriels sur ça. Comment vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez sur Internet? En 12, nous allons voir les fournisseurs d'accès. Les fournisseurs d'accès sont les personnes qui nous donnent accès à Internet. Vous voyez? Il y a Orange qui est là. Il y a Move. Il y a MTN. Bon, il y a plusieurs fournisseurs d'accès à Internet. Il y a aussi les satellites qui nous donnent accès à Internet. Donc, c'est ça. En 13, nous allons voir les réseaux sociaux. Comment on peut créer un compte? Comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire ce qu'on veut? Comment on peut faire des business sur les réseaux sociaux? Ainsi de suite. En 14, nous allons voir les adresses mail ou encore les courriels. Dans les adresses mail là, je vais vous montrer les adresses mail jetables. Il y a aussi les adresses mail jetables que vous pouvez utiliser juste pour vous inscrire sur un site que vous menez. Bon, un site qui ne vous inspire pas confiance, quoi. Donc, un site où vous pouvez aller juste récupérer quelque chose et vous demander votre adresse mail. Vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse mail pour éviter les spams, les messages indésirables, tout ça. Vous pouvez utiliser les adresses mail jetables. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce cours d'initiation à l'informatique et Internet. Je vous prierai quand vous allez suivre ce cours d'essayer de faire des pratiques vous-même sur votre ordinateur et de continuer à chercher parce que c'est partout parce que chaque jour, chaque jour, il y a des nouvelles mises à jour qui sortent. Donc, quitte à nous d'aller faire des recherches pour compléter ce qu'on a appris à l'école ou bien dans cette formation. Donc, nous allons commencer pour toutes les questions que vous avez. Voici mon adresse mail. Voici mon numéro. Vous pouvez me joindre directement pour me poser tout genre de questions que vous voulez. Nous allons voir maintenant généralité sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Voilà, comme vous pouvez voir sur l'écran, un ordinateur est une machine qui permet de travailler avec des informations. Mais ce n'est pas n'importe quelle information. Les informations que l'ordinateur utilise, c'est les nombres, les mots, les images et les sons. On peut les appeler les données. Les ordinateurs peuvent traiter très vite de grandes quantités de données, les stocker et les afficher. Il existe plusieurs définitions d'ordinateur. Donc, c'est à vous de voir la manière dont vous allez comprendre l'ordinateur. L'ordinateur, c'est quoi selon vous? Vous pouvez construire une définition spécifique pour un ordinateur. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai compris de l'ordinateur que j'ai essayé de donner ici. En deux maintenant. Historique de l'ordinateur. Le premier ordinateur s'est imaginé dans les années 1830 par un inventeur britannique appelé Charles Babbage. En 1971, apparaît le premier micro-ordinateur. C'est juste un résumé de l'histoire de l'ordinateur que je vous donne ici. Vous pouvez taper sur Google « Historique de l'ordinateur ». Vous allez trouver tous les articles qui vont vous donner des histoires sur l'ordinateur, quand a été créé le premier ordinateur, tout ça, tout ça. Donc, moi, c'est un résumé que je vous donne. C'est l'essentiel pour vous permettre de vous lancer dans l'informatique. Et en bas, vous allez voir, c'est juste un conseil que je vous donne. Donc, vous pouvez même vous rendre sur un autre bloc pour rechercher encore d'autres informations. On va descendre en bas en trois maintenant. On va voir le schéma général de l'ordinateur. Comme vous pouvez le constater sur l'image, nous avons l'écran, nous avons le webcam, nous avons le parleur, l'unité centrale, la connexion à Internet, disque-tu externe, manette de jeu, souris, clavier et imprimante. Les indispensables de l'ordinateur sont L'unité centrale, c'est indispensable, parce que tout est stocké dans l'unité centrale. Il y a l'écran, parce que c'est grâce à l'écran que vous pouvez voir ce qui est l'unité centrale. Il y a le clavier, c'est grâce au clavier que vous pouvez taper des informations dans l'ordinateur. Et à la souris, c'est grâce à la souris que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et les autres là, ce sont que des compléments. Et la connexion Internet, imprimante, vos parleurs, webcams, disque-tu externe, manette de jeu, ainsi de suite. Tout ça là, ce sont que des compléments pour l'ordinateur. Et les indispensables sont ces quatre choses-là. L'unité centrale, l'écran, le clavier et la souris. Vous pouvez voir, je l'ai dit tout à l'heure, un système informatique a besoin de matériel et de logiciel. Un système informatique a besoin de matériel et de logiciel. Le matériel est constitué par les éléments physiques de la machine. Le matériel, c'est les éléments physiques de la machine qu'on peut toucher même. C'est l'écran, la souris, le clavier, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Les logiciels, ça s'installe dans l'ordinateur. Les logiciels, c'est des trucs, bon, je ne peux pas dire des trucs. On peut les essayer sur Internet et puis installer sur l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Qu'en est-ce qu'on peut vous donner ? Vous n'avez pas encore d'ordinateur. Votre intention est de faire simplement du traitement de texte et de surfer occasionnellement sur Internet. Un ordinateur d'entrée de gamme vous conviendra. Si vous voulez, ce conseil qu'on vous donne, c'est au cas où vous voulez acheter un ordinateur. Donc, pour faire votre choix, vous devez d'abord voir les périphériques fournies avec l'ordinateur et leur ergonomie. Ça dit, l'écran, l'enceinte, webcam, imprimante, ainsi de suite. La Logitech fournie, c'est-à-dire les logiciels qui ont été installés dans l'ordinateur, la suite biotique, logiciels antivirus, les encyclopédies et les jeux. Trois, les possibilités d'évolution, les cartes graphiques, les cartes sans, augmentation de mémoire et du disque dur, ainsi de suite. Si vous avez fait le choix d'un ordinateur portable, les indispensables sont intégrés. Tout ce qu'on a cité ici, là, si vous avez choisi de payer un ordinateur portable, tout ça là, sont à l'intérieur de l'ordinateur portable. Donc, l'ordinateur portable a son unité centrale, il y a tout dedans. On va maintenant 4. Le matériel, schéma général de l'unité centrale. Il y a 1, 2, vous voyez, c'est numéroté. C'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Comme vous pouvez le constater, il y a un là, c'est le poitier d'alimentation. Souvent sur les ordinateurs, vous devez voir à l'arrière de l'unité centrale, il y a un numéro où on vient brancher le câble pour pouvoir brancher ça sur une prise pour alimenter l'ordinateur. C'est ça qu'on appelle le poitier de l'alimentation. C'est ça, numéro 1. Et le numéro 2, c'est la carte mère. Carte mère. Le nom l'indiqué, c'est la carte mère. Ça, si c'est gâté, c'est fini, votre ordinateur ne peut plus s'allumer, il faut changer la carte mère. Processeur numéro 3. C'est ça qui fait que l'ordinateur se démarre, c'est ça qui fait que l'ordinateur roule le banc. Il y a plusieurs définitions, vous pouvez chercher même de savoir la définition du processeur. On va revenir sur ça. Carte maintenant, c'est mémoire vive. Donc, les cartes, les rames, tout ça, tout ça, voilà, c'est ça qu'on appelle mémoire vive. Cinq, c'est disque dur interne. C'est le disque dur interne, c'est là où sont stockés vos informations, les systèmes d'exploitation, ainsi de suite. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'arrivez pas à comprendre certaines parties, posez des questions, je vais vous répondre. Et maintenant, il y a six, qui est la carte vidéo. C'est ça qui vous permet de jouer à des jeux, d'installer des logiciels qui sont loups, qui utilisent trop la carte vidéo, ainsi de suite. C'est ça qui est là, six. Sept, autres éléments. Sept là, c'est autre élément. Vous-même, vous pouvez payer aussi d'autres éléments et puis venez mettre, poser dedans pour l'utiliser. Et huit, bon, c'est là où on peut mettre les portes USB. Vous pouvez venir brancher votre USB, tout ça, tout ça. C'est ça. Tous les ordinateurs ont le même matériel de base. Tous les ordinateurs ont le même matériel de base. Le microprocesseur est leur cerveau. Le microprocesseur, c'est ça. Trois, processeurs. Donc, processeur, c'est comme le cerveau de l'ordinateur. Il gère les informations qui entrent et sortent de l'ordinateur. La mémoire stocke les programmes et les données pendant leur utilisation. Mémoire vive, rambla. Les programmes et les données sont conservés de façon permanente sur des dispositifs de stockage. La plupart des ordinateurs sont ainsi équipés d'un disque dur qui stocke les données sur un disque métallique. Et voilà, le disque dur est là, dans l'ordinateur. Dans certains dispositifs de stockage, les CD, les DVD, les données sont placées sur des disques qui peuvent passer d'un ordinateur à un autre. Ces supports facilitent le partage des données. Voilà, ça c'est au temps ancien pour partager des informations, bien pour transférer des données, tout ça. Il vous suffit d'acheter des CD, DVD, mettre dans l'unité centrale et puis graver les données là, suivre les CD là. Et puis, donner à votre ami pour qu'il puisse, votre ami puisse copier les informations qui sont sur le CD ou bien DVD pour l'utiliser. Donc, actuellement, on a les clés USB qu'on peut aussi utiliser pour partager des informations plus facilement. 5. Maintenant, les systèmes d'exploitation et les logiciels. Les logiciels sont les programmes ou instructions qui indiquent au matériel ce qu'il faut faire. Vous comprenez, j'espère. Les logiciels sont les programmes ou instructions qui indiquent au matériel ce qu'il faut faire. Je vais installer un logiciel de jeu. Une fois l'installation terminée, je fais le double clic sur l'icône. Ça veut dire, j'entends à ce que l'ordinateur exécute le jeu pour que je puisse jouer. Donc, c'est ce que ça veut dire. Les logiciels sont des programmes ou instructions qui indiquent au matériel. Le matériel là, c'est l'ordinateur. Rappelez-vous, on a vu ça tout à l'heure. C'est l'ordinateur, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il y a deux types de logiciels. Il y a les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application. On va faire premièrement le système d'exploitation. Le système d'exploitation contrôle le fonctionnement des différents éléments matériels. Le système d'exploitation contrôle le fonctionnement des différents éléments matériels. Ça veut dire, le système d'exploitation, c'est lui. D'ailleurs, sans le système d'exploitation, vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur simple. C'est une machine, mais ce n'est pas un ordinateur. Ce sont les systèmes d'exploitation. Donc, le système d'exploitation est très, très important pour un ordinateur. Sans ça, votre ordinateur n'est pas ordinateur. C'est une machine, mais ce n'est pas un ordinateur. On va maintenant un logiciel d'application. Donne à l'ordinateur des instructions pour qu'il réalise des tâches spécifiques. Par exemple, traitement de texte, le jeu, ainsi de suite. Utiliser un ordinateur, c'est utiliser un système d'exploitation. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous achetez un ordinateur en 2011. Le système d'exploitation est Windows 7. Pour un utilisateur, ce sont les logiciels ou programmes qui sont intéressants. Vous voyez ? Pour un utilisateur qui vient acheter un ordinateur, ce n'est pas l'ordinateur, il n'a besoin. C'est les choses qui sont déconseillées, les logiciels qui sont installés dans l'ordinateur. C'est ça que la personne va utiliser pour faire ses tâches. On trouve les logiciels de biotique, les Word, Excel, Publisher, Powerpoint, Office 365, ainsi de suite, ou OpenOffice. C'est gratuit à télécharger. Les logiciels pour accéder à Internet. Comme vous pouvez le voir, il y a les Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ainsi de suite. Les logiciels de traitement d'images, les Photofiltres, Adobe Photoshop, Illustrator, ainsi de suite. Les logiciels de gestion informatique, les architectes, les dessins techniques, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs catégories de logiciels. On va maintenant, 6, les périphériques. Les périphériques d'entrée et de sortie sont un autre matériel. Les périphériques d'entrée et de sortie. On a parlé de ça en haut. C'est, les périphériques d'entrée, c'est les claviers, les souris. C'est-à-dire les périphériques qui font, les périphériques qui font entrer l'information dans l'ordinateur. C'est-à-dire que vous tapez sur votre clavier, c'est sortie dans l'ordinateur. Donc, c'est les périphériques d'entrée. Et maintenant, les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie sont l'écran, l'imprimante, le haut-parleur, par exemple. Je tape sur mon clavier, ça entre dans l'ordinateur, je vois ça, ce que je tape là. Donc, c'est ça qu'on appelle l'écran périphérique de sortie. L'imprimante, ça nous permet d'imprimer ce qu'on a trappé dans l'ordinateur. Ça fait sortir l'information. Il y a les haut-parleurs. On peut télécharger des films, des musiques. On lance la lecture, on en donne à l'ordinateur de lancer la lecture de la musique. Et c'est sorti par le haut-parleur, on entend ça. Donc, c'est ça, on appelle ça les périphériques de sortie. Donc, tout matériel que vous utilisez, qui est branché sur l'ordinateur, qui font sortir l'information, mais qui font entrer l'information, vous connaissez maintenant leur nom. Maintenant, nous allons voir, les ordinateurs sont souvent reliés à des périphériques de communication ou périphériques réseau. Ces matériels permettent d'envoyer des données entre machines et de se connecter à l'Internet. Les modems transmettent des données par le câble du téléphone ou de la télévision. Certains périphériques de communication sans fil, comme le Wi-Fi, envoient des données par voie aérienne à l'aide d'une petite antenne. Le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, ça, je crois qu'il y a ce niveau, c'est clair. À côté de chaque ordinateur, il y a, je crois qu'il y a un port, là, port Ethernet, où on peut brancher pour avoir accès à Internet. Ou soit, si vous avez une antenne branchée sur votre ordinateur bureautique, vous pouvez détecter le Wi-Fi. Ou soit, si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez aussi détecter le Wi-Fi sans pour entendre brancher des antennes ou bien des USB. Donc, c'est ça. À cette, maintenant, nous allons voir le bureau de l'ordinateur et ces icônes. On va premièrement partir à la découverte de Windows 7. Comme vous pouvez constater, sur l'image ici, c'est l'icône d'affichage de Windows 7. C'est même pour Windows XP, Windows Vista. C'est un peu la même chose, quoi. Il n'y a pas trop de différence. Vous voyez ? Et ici, c'est le résumé. Afin de mieux comprendre l'ordinateur, il faut comparer celui-ci à un classeur de dossier. Chez vous, vous classez vos factures, courriers, dans des dossiers. Les équivalents pour l'ordinateur sont poste de travail. Vous voyez, poste de travail est là. Corbeille, ça, c'est là où on peut aller jeter les trucs, comme vous l'entendez, Corbeille. Si vous submez quelque chose, ça va aller directement dans Corbeille. Après un mois, ça va s'effacer automatiquement. Il y a aussi mes documents qui sont là. Là, vous pouvez garder vos documents. Il y a aussi les applications Internet. Il y a bureautique, il y a photo, et ci, de suite. Tout ça, là. Voici les bureautiques, là. Il y a médias, il y a loisirs, ça, c'est les jeux, tout ça, et ci, de suite. Le bureau est la zone des comptes principales qui s'affiche une fois que vous avez allumé l'ordinateur et ouvert une session Windows. Quand vous vous allumez l'ordinateur, c'est ça qui va s'afficher avec toutes les applications installées. Par contre, toutes les applications installées. C'est ça qui va s'afficher. Et si vous venez en bas, on vous montre comment vous pouvez éteindre un ordinateur qui s'exécute sous Windows 7 ou Windows XP ou Windows Vista. Il vous suffit de cliquer sur le logo Windows qui est là, en bas, à gauche. Vous cliquez, maintenant, vous allez trouver ça. Vous allez trouver tout ça. Vous pouvez mettre en vert, arrêter ou bien redémarrer. À la découverte de Windows 10, maintenant. C'est, il n'y a pas trop de différence. C'est la même chose comme pour Windows 7. Vous voyez, en bas ici, c'est divisé en deux. Ça, c'est le bureau. Tout ce que vous voyez ici en noir, c'est le bureau. Ça, ça constitue le bureau. Tout ce qui est ici, là aussi, ça constitue le bureau. Mais le bureau est divisé en trois parties. La partie qui est ici, c'est pour les icônes. Et en bas, ça, ici, en bas, à gauche, là, c'est la barre des tâches. Et à droite, c'est la barre des outils. C'est des outils que vous pouvez épingler ici. Vous pouvez utiliser rapidement. Ici, c'est les tâches. Quand vous lancez une application, ça s'affiche ici en même temps. Le bureau Windows 10, comme pour Windows 7 et 8, est composé de trois parties qui sont l'espace raccourci, vous voyez, l'espace raccourci, icône et haute, espace vide, où dès l'acquisition de votre ordinateur, pour la première fois, vous ne trouverez que l'icône Corbeil et l'icône CPC. Voilà. Dès la première fois que vous allez installer un système d'exploitation, vous allez trouver uniquement ces deux icônes, là. Mais vous pouvez ajouter d'autres icônes. Je crois que j'ai fait des tutoriels sur ça, sur comment ajouter. des icônes. Vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, Pandé Haïti Tuto, ou bien sur YouTube, sur ma chaîne. C'est le même nom, Pandé Haïti Tuto. Vous allez trouver ça là-bas pour vous perfectionner. Voilà. Et vous allez voir la barre des tâches qui est là, et barre d'outils qui est là. Barre d'outils est là, barre d'outils est là, et barre d'outils est là, et barre d'outils est là. Voilà. Pour Windows 10 aussi, on nous montre. Pour arrêter l'ordinateur, on clique sur le logo Windows dans la barre des tâches, et ensuite sur le bouton d'alimentation pour arrêter, redémarrer, ou mettre en veille. C'est la même chose. Vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici. Vous voyez ? Et maintenant, on va vous demander soit d'arrêter, de redémarrer, ou bien de mettre en veille. Vous pouvez apprendre un peu plus sur le bureau Windows 10 via le lien ci-dessus. Voilà le lien. Vous pouvez vous rendre sur Facebook, sur ma page Pandé Haïti Tuto, ou bien sur YouTube, sur ma chaîne Pandé Haïti Tuto, pour trouver tout ça. à la découverte de Windows 11 maintenant. Windows 11 est le dernier système d'exploitation que Windows a développé, et selon moi, je crois que c'est très bon, parce qu'ils ont combiné Windows 8 et Windows 10 pour faire sortir Windows 11. Donc moi, je trouve tout dedans. Ceux qui aiment utiliser TikTok, tout ça, vous pouvez utiliser TikTok dedans, vous pouvez utiliser WhatsApp, n'importe quelle application que vous voulez, vous pouvez installer ça et utiliser sur Windows 10, et Windows 10, pardon. Donc ça, c'est l'affichage. Vous voyez ? Il y a une différence. C'est presque identique, hein. C'est presque identique à Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows X, et ainsi de suite. Mais, c'est juste que, ici, la barre des tâches est au milieu. Si vous rentrez bien dans les paramètres, vous pouvez ramener la barre des tâches gauche. Ça dépend. Donc, c'est la même chose, il n'y a même pas trop de différence dedans. Et, vous allez voir ici, le logo Windows qui est là, est devenu carré. Or, ici, vous allez voir que c'est un peu incliné. Vous allez voir que c'est un peu incliné, mais ici, c'est carré. C'est carré. Donc, c'est un peu différent. Vous pouvez toujours vous rendre sur ma chaîne pour trouver d'autres tutoriels. J'ai fait, j'ai créé, euh... Bon, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment on peut configurer Windows 11, les nouveautés de Windows 11, tout ça. Vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube pour trouver tout ça. Et, on va essayer, c'est juste d'essayer, sur le bureau, vous allez trouver trois icônes essentielles, le poste de travail. Ou encore le PC, ou encore ce PC. Ça nous permet d'accéder au contenu du disque C. Le disque C, c'est là où le système a été installé, ou le lecteur de CD RAM, ou... Voilà, au lecteur de CD RAM, RAM, au lecteur DVD, ou le lecteur de clé USB. Le dossier, mes documents, ou le nom d'utilisateur, sert à ranger les fichiers personnels. Exemple, dossier mes images, dossier ma musique, dossier mes vidéos. La corbeille contient tous les fichiers qui ont été supprimés. Mais si on clique sur l'icône, on peut restaurer, récupérer les documents, ou vider définitivement la corbeille. Donc c'est ça. C'est tout ça, j'ai essayé d'expliquer ici, en haut. On va descendre, on va voir 8 maintenant. Présentation de la souris. Pour se servir de l'ordinateur, la souris est l'outil indispensable. Sans la souris, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur. La souris vous permet de piloter votre ordinateur. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Elle sélectionne, déplace, manipule des éléments présents dans votre ordinateur. Elle est constituée de deux boutons, clic gauche et clic droit. Et souvent d'une molette au milieu. Vous voyez ? Clic gauche, clic droit, molette, pour faire défiler les pages. Vous comprenez ? On va voir maintenant clic gauche. Le clic, appui, bref, sur le bouton gauche de la souris, permet de sélectionner un ordinateur, de valider un choix. C'est le clic le plus utilisé. Quand vous faites clic gauche simple, pique, c'est juste pour sélectionner quelque chose. Le double clic, donc de appui, bref, sur le bouton gauche de la souris, permet principalement d'ouvrir un élément. Que vous avez sélectionné, exemple, l'icône de Mozilla Firefox, pour ouvrir l'application Internet. Soit, si vous avez un jeu, vous pouvez faire double clic là-dessus pour ouvrir le jeu. Il y a clic droit qui est là. Le clic droit affiche un menu dit contextuel. Ce menu est différent en fonction de l'endroit ou de l'élément sur lequel est effectué le clic droit. Ce menu vous propose des actions simples et plus rapides. La molette au centre permet de se déplacer verticalement. Et ici, j'essaie de vous expliquer, j'essaie de vous expliquer la manière d'affichage de la souris. Ça, le pointeur de la souris classique, en forme de flèche. Et ici, c'est lui qui vous indique à l'intérieur du texte. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que vous pouvez taper quelque chose. Donc, c'est au milieu des textes. Par exemple, si je me mets ici, vous voyez, c'est changé. Si je ramène ça, c'est devenu autre chose. Ça, c'est pour droiter quelque chose. Indication de lien web. Donc, si vous êtes sur un lien web, par exemple ça, vous voyez, c'est changé automatiquement. Donc, c'est ça l'indication de lien web. Ça, c'est pour charger. Ça, c'est-à-dire, quand vous ouvrez un dossier, ça tourne. Ça tourne ça, ça tourne pour vous dire que vous ne verrez pas... Pour vous dire de patienter. De patienter que le processeur est occupé, votre logiciel va se lancer tout de suite, tout ça. Maintenant, nous allons voir le clavier. Le clavier est un périphérique qui permet de saisir des informations en direction de l'ordinateur. Les bases du clavier sont nécessaires pour travailler sur l'ordinateur. Il faut connaître les bases du clavier pour travailler sur l'ordinateur. Il y a les touches de fonction. Il y a les échappes, il y a supprime, il y a pause, il y a fléchette, il y a contrôle, il y a alt, alt gérer, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est chaque définition. Les touches numériques sont là. On peut aussi verrouiller les touches numériques en cliquant ici. Pour que les touches numériques ne marchent pas. Ici aussi, on peut taper les touches numériques. Mais pour même, il faut appuyer ici. Verrouillage majuscule pour pouvoir taper les touches numériques qui sont là. Ça, c'est les fonctions spéciales. Ainsi de suite. Donc, les arrobases, tout ça. Si vous voulez taper arrobases, il faut appuyer sur alt, g, r, et faire arrobases. C'est juste l'explication que j'ai essayé de donner ici. Vous pouvez me mettre la vidéo en pause pour essayer de lire et puis essayer de taper sur votre ordinateur en même temps. Maintenant, 10, les touches de raccourci. Ça, c'est le logo Windows. C'est le logo Windows qui est là. Vous pouvez utiliser cette touche-là. Quand votre ordinateur se bloque, vous pouvez appuyer dessus pour lancer le menu démarrer et résoudre ce problème. Comme j'ai essayé d'expliquer, votre ordinateur se bloque. Pas de panique. C'est là à dire. Vous appuyez sur la touche fenêtre Windows. Une fenêtre apparaît et vous pouvez soit fermer la session de travail, soit arrêter l'ordinateur. Il y a aussi échappe qui est là. Touche échappe ou bien esque. Annule la tâche en pause. C'est-à-dire que si vous lancez quelque chose, vous pouvez appuyer automatiquement sur échappe pour annuler la chose. Il y a aussi d'autres manières. Il y a aussi d'autres manières d'arrêter quelque chose. Soit si un logiciel ne répond pas, vous pouvez faire CTRL, CTRL plus SHIFT plus échappe. Celle-là. Vous pouvez faire CTRL plus SHIFT et plus échappe. Automatiquement, on va vous ouvrir une fenêtre où vous pouvez choisir l'application qui ne répond pas pour l'arrêter. Et ça, c'est les raccourcis claviers généraux. On utilise les CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper, CTRL-V pour coller, CTRL-Z pour annuler, supprimer pour supprimer et CTRL-P pour imprimer quelque chose. Vous pouvez vous rendre aussi sur notre chaîne ou soit sur notre page pour trouver d'autres raccourcis claviers qui sont là-bas. Voilà, vous pouvez aussi faire CTRL plus ALT plus DEL pour ouvrir la menu sécurité et cliquer sur gestionnaire des tâches pour arrêter un programme qui ne répond pas. Voilà, je l'avais dit tout à l'heure. C'est ça. Découvrez plusieurs d'autres raccourcis claviers ici. Vous pouvez vous rendre sur mon blog ou bien sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube pour trouver d'autres raccourcis claviers. 11 maintenant. Ouverture d'un dossier ou d'un fichier. Pour accéder à vos dossiers, vos documents, vos images musiques, cliquez pour ouvrir une fenêtre appareil. Quelle que soit l'application, traitement de texte, Internet, photo, la procédure est identique. Vous comprenez? Pour ouvrir, pardon, pour accéder à vos dossiers, documents, images, musique, etc., cliquez pour ouvrir. Donc, vous allez faire clic droit et vous cliquez sur ouvrir pour pouvoir lancer, ouvrir le dossier ou bien lancer l'application. Il existe deux manières d'ouvrir un fichier ou un dossier. En faisant double clic sur le fichier ou le dossier qu'on va ouvrir ou en faisant clic droit sur le fichier ou le dossier et ensuite en clic sur ouvrir. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment on peut faire un double clic? Pour effectuer un double clic, on place le curseur sur le fichier ou le dossier qu'on veut ouvrir et on fait double clic là-dessus successivement d'un intervalle de 2 millisecondes, soit 0,2 secondes pour ouvrir le fichier ou encore le dossier. Donc, on fait tac, tac. C'est rapide. Et si vous prenez un peu de temps, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, le premier clic, c'est pour sélectionner le fichier et le second clic, c'est pour l'ouvrir. Comment faire un clic droit? C'est simple. Vous allez vous positionner sur le fichier que vous voulez ouvrir et vous faites clic droit. Ou bien vous faites clic gauche et vous faites clic droit. On peut aussi lancer ou ouvrir plusieurs choses à la fois en appuyant sur la touche contrôle. Vous comprenez du clavier sans avoir à les lâcher. On choisit les fichiers ou les dossiers qu'on veut ouvrir. Ensuite, on relâche la touche contrôle et on fait clic droit sur l'un des dossiers ou fichiers déjà sélectionnés. Puis, sur ouvrir ou on tape la touche entrée pour les ouvrir tous. C'est ça. Vous allez appuyer sur contrôle. Vous sélectionnez tout ça. Ça, 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 ça. Jusque là où vous voulez. Et vous faites clic droit et vous faites ouvrir. Vous pouvez ouvrir toutes ces images là pour visualiser. C'est comme ça, on peut ouvrir plusieurs fichiers. Présentation d'une fenêtre Windows. Ça, c'est une fenêtre Windows. Ça, c'est une fenêtre Windows. La barre du titre est là. Ici, barre des menus et des outils. C'est ça qui est là. Barre des menus et des outils. Ici, barre d'adresse. On vous indique là où vous êtes. Donc, quel dossier vous vous retrouvez. Et ici, en haut, ici, c'est pour réduire. Ici, c'est pour agrandir. Ici, c'est pour fermer. C'est tout ce que j'ai essayé d'expliquer ici en bas. Ça, c'est pour réduire. Ça, c'est pour agrandir. Et ça, c'est pour fermer la fenêtre. Maintenant, c'est grand D. Et pardon, grand 2. Qu'est-ce que l'Internet? Il s'agit d'un réseau informatique mondial permettant l'échange et le partage des informations contenues dans des ordinateurs repartis aux quatre coins du monde. Vous comprenez? Il y a aussi plusieurs définitions pour l'Internet. C'est l'interconnexion des machines. Bon, c'est le partage des informations entre les machines connectées entre eux. Bon, il y a plusieurs définitions. Moi, ce que j'ai jugé mieux, c'est ça. Il s'agit d'un réseau informatique mondial permettant l'échange et le partage des informations contenues dans des ordinateurs repartis aux quatre coins du monde. C'est ça. C'est juste, l'image là, c'est juste pour vous faire comprendre un peu. L'Internet se présente sous la forme d'un ensemble d'infrastructures informatiques reliant des ordinateurs repartis dans le monde entier. C'est juste ça. Maintenant, qu'est-ce que le Word 8 Web ou 3W? Une interface logicielle et un programme de communication associé qui permet de communiquer en passant par le réseau Internet. Simple. Si ce n'est pas Internet, vous n'avez pas besoin de faire 3W. Vous êtes sur Internet, OK. Vous voulez accéder à un site, OK. www.pandeetuto.com www.pandeetuto.blogspot.com Voilà, vous pouvez accéder authentiquement à notre blog. L'accès à 3W s'effectue par l'intermédiaire d'un logiciel de navigation ou encore le navigateur. C'est la porte d'entrée et la voie qui mène à toutes les informations qui se trouvent dans les ordinateurs qui y sont connectés. Il existe plusieurs navigateurs différents qui présentent chacun des caractéristiques et une convivialité différente. Nous allons trouver maintenant les navigateurs classiques. Les navigateurs classiques sont les Google Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Vivaldi, ainsi de suite. Ça, c'est les navigateurs classiques. Vous allez voir le nom de leur éditeur, les remarques sur ça, signification et l'adresse où vous pouvez vous rendre pour télécharger ce navigateur-là. C'est gratuit. Il y a aussi les terminologies Internet. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir la définition de tout ça. Les download-là. Si vous voyez le download qui est en bas, n'ayez pas peur, ça veut dire télécharger. Il y a le browser. Browser la vidéo, le navigateur. Il y a Bit, Binagé United. Il y a Blog. Blog, c'est là où on peut donner des idées. C'est comme un site web, mais ce n'est pas un site web. Il y a les cookies. Il y a les caches. Il y a les facts fréquents. Ask questions. Foire questions. Forum de discussion. Il y a Farway. Il y a Freeware. Il y a FTP. Il y a Hackers. Donc, vous pouvez noter ça quelque part. Ou bien, faire les captures d'écran. Bon, ça dépend. Vous pouvez voir comment vous pouvez pour mémoriser tout ça. Au cas où vous allez trouver ça quelque part, vous saurez au moins ce que cela veut dire. C'est tout ça, les technologies Internet. Ici, le coût de l'Internet. Voilà, je n'ai pas trop de choses à m'attarder là-dessus. Le coût de la connexion, l'abondement auprès de l'opérateur. C'est tout. Le coût de l'Internet, ça dépend de l'opérateur que vous utilisez. C'est lui qui doit fixer ses prix. Et pour avoir accès à Internet, il faut payer le prix pour pouvoir avoir accès. Le coût de téléchargement, certains sites de téléchargement sont payants. Si vous vous rendez sur certains sites et que vous voulez télécharger un logiciel, par exemple, on va vous demander de payer avant d'y avoir accès. Avant de télécharger le logiciel, par exemple. Donc, c'est ça. Le coût des produits tels que les nourritures, boissons, vacances, déplacements, avions, trains, en vêtements, logiciels, musiques, etc. sont à acheter sur Internet. Donc, c'est sûr, le site là-bas, vous pouvez avoir le prix. Et puis, pour payer ça en ligne, on va vous faire livraison. Ça dépend. On va voir 5 maintenant l'utilisation du web. Tout ce qui se trouve en accès gratuit sur Internet n'est pas forcément gratuit. Vous comprenez ? On vous dit que voilà, pour télécharger telle chose, c'est gratuit. Mais ce n'est pas complètement gratuit. Téléchargement gratuit, même utilisation immédiate ou ultérieure payante. Vous comprenez ? Pour un début, il y a certains antivirus où vous pouvez télécharger ou vous donner des essais de 1 mois gratuit. Vous allez l'utiliser pendant 1 mois gratuitement. Et après les 1 mois, il faut obligatoirement payer. Donc, c'est ce genre de logiciel-là que je veux en parler ici. On peut facilement copier des informations, des photos ou des documents. Mais il faut respecter les droits d'auteur. Tout ce que vous voyez sur Internet, il y a des droits d'auteur. Il y a des documents qui sont protégés par des droits d'auteur. Il y a des photos qui sont protégées par des droits d'auteur. Il y a des musiques, il y a des vidéos. Tout est protégé par des droits d'auteur. Vous pouvez copier, mais si le propriétaire voit ça, il peut vous taxer ou bien vous poursuivre à la justice pour que vous puissiez payer des taxes banques. Que vous ne vous y attendez pas. Donc, faites attention à tout ce que vous allez télécharger sur Internet. Nombreux sont les sites qui tracent les utilisateurs, qui les consultent au moyen des cookies. On peut se protéger de ce tracking au moyen des programmes e-doïnes. Je vais revenir sur les programmes e-doïnes. Les cookies, par exemple, vous vous rendez sur un site, on va vous demander d'accepter les cookies. Vous comprenez ? Donc, c'est à partir de ces cookies-là, les propriétaires du site Internet vont vous tracer et avoir un peu plus d'informations sur vous. Donc, c'est ça. Interrogation des sites et la recherche des informations. Les moteurs de recherche sont des logiciels qui analysent le contenu des sites Internet et qui les proposent aux internautes qui effectuent des recherches sur la base du mot-clé qu'ils entrent dans les fenêtres de requêtes des moteurs de recherche. Ça, c'est simple. C'est simple à comprendre. Ce n'est pas compliqué. J'ai voulu mettre ça simple. Les moteurs de recherche sont des logiciels qui analysent le contenu des sites Internet et qui les proposent aux internautes. Vous comprenez ? Je viens, je tape comment on peut installer un système d'exploitation sur Google. Google va me proposer plusieurs sites qui expliquent comment on peut installer un système d'exploitation. Donc, il me suffit seulement de choisir ce que je veux et puis de poursuivre. Les recherches conventionnelles avec un moteur de recherche dont le siège est aux États-Unis, la NSA peut demander à connaître qui a effectué telle recherche. Je peux dire comment on peut draguer une femme. NSA peut chercher, mais qui a tapé sur Internet comment draguer une femme ? La NSA peut savoir là où je suis, me localiser et ainsi de suite. Donc, les moteurs de recherche basés aux États-Unis sont Il y a Ask.com, il y a Bing, il y a Exit.com, il y a Google, il y a Outbot, il y a Lycosse, il y a Yahoo. Donc, ces moteurs de recherche sont basés aux États-Unis. Donc, NSA peut avoir accès à ça pour savoir qui a cherché quoi sur Internet. Donc, on va maintenant les moteurs de recherche classiques. C'est le même, c'est ce que je viens de citer là. Ça veut dire, la requête s'effectue directement auprès de la société qui abrite les serveurs dans lesquels se trouvent les algorithmes recherchés et les algorithmes de recherche, pardon. Les algorithmes de recherche. B. La société auprès de laquelle s'effectue la recherche conserve une trace de l'internaute qui a lancé la recherche. Donc, c'est comme ça que NSA arrive à nous, bon, à savoir qui a cherché quoi. Parce que la société, par exemple, j'ai fait une recherche sur Google. Google va garder les données que j'ai tapées là-bas avec mon nom quelque part. Comme ça, si NSA vient et demande qui a fait telle recherche, Google va dire que voilà, c'est tel monsieur. C'est Pongé Tudor qui a fait la recherche sur de savoir telle chose, telle chose. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi les moteurs de recherche non intuitifs. La recherche s'effectue auprès d'un intermédiaire situé hors des États-Unis qui lance lui-même la recherche. Je suis là, je fais la recherche, mais pas directement sur Google. Je fais parallèlement. Je peux aller sur ce site-là. La recherche est anonyme. Ce site, ce site, ce site, ce site, Starpage ou bien n'importe lequel de ce site-là. Juste taper ma recherche. Starpage va aller sur Google, faire des recherches là-bas. Je peux me proposer des résultats, mais personne ne saura que voilà. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé telle chose. La NSA ne peut pas me tracer. Donc, c'est juste la différence entre les moteurs de recherche classiques et les moteurs de recherche inclusifs. Il y a un moteur de recherche inclusif pour l'enfant. Si vous avez votre enfant qui est un peu curieux, qui veut beaucoup faire des recherches sur Internet, vous pouvez mettre cette adresse-là comme adresse de recherche par défaut. Comme ça, quand l'enfant va faire des recherches, on va lui faire sortir seulement les choses qui le concernent, qui ne concernent pas les choses adultes, bizarres, bizarres qui vont sortir là. Le moteur de recherche spécialisé. Bon, il y a les GIFIT. Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs, donc c'est ce que moi j'ai trouvé pour mettre. Il y a le lancement des requêtes. Comment on peut lancer une requête sur un navigateur ? C'est simple. L'explication sur l'image même est claire. Quand on connaît l'url du site recherché, par exemple, si je connais l'adresse du site que je veux avoir accès, il me suffit d'ouvrir le navigateur et de venir taper ici, ici, dans la barre, dure là, de taper l'adresse www.facebook.com slash pandé, pandé tuto gratuit. Et puis, je valide, je m'envoie automatiquement, je me rends sur Facebook, sur la page de pandé tuto, pour voir tout ça. B, si vous allez taper, vous faites entrer pour confirmer. Donc, c'est tout ce que j'ai dit en haut. De maintenant, comme on ne connaît pas l'url du site recherché, si vous ne connaît pas l'adresse du site, vous pouvez venir saisir les mots clés. Par exemple, je sais que je veux me rendre sur le site, sur le blog de pandé tuto, mais je ne connais pas le nom du blog, là. Je peux venir taper pandé IT tuto sur google.com ou bien sur n'importe quel site de recherche. Je tape ici et je fais entrer. Automatiquement, vous me proposer plusieurs résultats. Donc, c'est à moi maintenant de choisir sur quel site je veux me rendre. Donc, c'est ça. La création et classement des favoris. Ici, c'est comment on peut ajouter des favoris. Comme je l'ai expliqué dans la table des matières, il y en a qui prennent des trucs pour prendre des notes dessus, tout ça. Mais sur le navigateur aussi, il y a des endroits où vous pouvez aller, ajouter vos sites favoris, vos pages favoris, ainsi de suite. C'est simple. On peut les appeler des favoris ou bien des marques page. Vous pouvez entrer l'adresse dans la fenêtre de navigation. Cliquez sur l'étoile à droite de la fenêtre de navigation. Indiquez dans quel dossier l'ajouter la barre de favoris ou autre. Donnez-lui un nom. C'est simple. Vous voyez ? Je peux cliquer sur l'étoile qui est là. Maintenant, ici, je donne un nom pour Internet. Et de choisir le dossier, soit d'ajouter dans favoris ou bien dans ma page. Ça dépend. Une fois fait, je fais terminer. Et c'est tout. 10. Les syntaxes de recherche. Qu'est-ce qu'un opérateur ? Il s'agit d'une information complémentaire que l'on ajoute dans sa ligne de requête après le critère de recherche. À quoi ça sert ? Oui, ça sert à affiner sa recherche. Syntaxe des opérateurs. Il y a un. Recherche sur un type de fichier. Vous allez voir, c'est l'exemple qui est là. L'exemple qui est là. Vous allez mettre le nom du fichier là. Vous faites deux points. Vous mettez doc. Si c'est un document, vous recherchez. Document Word. Si c'est un PDF, vous mettez deux points PDF. Ainsi de suite. Recherche sur une extension de nom de site. Par exemple, site.cf. Par exemple, le site là, je mets pondé deux points CF. Par exemple, dans, ça dépend. Recherche à l'intérieur d'un site. C'est l'exemple qui est là. Recherche de site similaire. Vous voyez tout. C'est l'avec d'exemple jusque, jusque, jusqu'à neuf. C'est tout ce que vous pouvez savoir sur les syntaxes des opérateurs. Comment vous pouvez lancer des recherches pour trouver des sites sur des noms de fichiers, et ainsi de suite. C'est jusqu'à 14 même. Donc, c'est ça. Attention. Quand on utilise un opérateur de recherche, il ne faut pas ajouter d'espace entre celui-ci et la requête. Vous comprenez ce que j'ai mis dans les exemples là. Je n'ai pas mis d'espace. Si vous pouvez voir, dans les exemples là, il n'y a même pas d'espace entre ce que j'ai tapé là. Donc, ne pas mettre d'espace. Exemple à suivre. Site.tg.cf. Oui. Exemple qui ne fonctionne pas. Site.tg.cf. Ça ne va pas marcher. La liste de résultats. Attention. Ne pas y aller à la veugate. Ne pas fixer son attention sur la publicité. Il y a aussi la publicité sur Internet. Quand vous lancez une requête, faites attention à ne pas cliquer sur n'importe quoi. Parce qu'il y a des publicités qui sont là. Il y a des publicités des hackers aussi qui sont là. Dès que tu cliques automatiquement, ils volent tes informations. Donc, c'est important de savoir ça. Il y a aussi les extensions. Il y a les extensions génériques .com, .net, .info, .org, .eu, .int, ainsi de suite. Il y a les extensions nationales. Les extensions sont des trucs que vous allez trouver à la fin de chaque site web. www.pandetuto.com, .net, .net, .info, .org, .eu, ainsi de suite. Il y a les extensions nationales. Ça, c'est .ch, .fr, tout le monde sait, ça, c'est la France, c'est la Chine, .be, pour dire Belgique, .de, là, ça veut dire, ça veut dire, de dessus ou bien, quoi, là, .es, Espagne, .it, .uk, comme Ukraine, .cf, comme Centrafrique, .tg, comme Togo, .cm, comme Cameroun, .ca, comme Canada, .ci, comme Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Il y a aussi les nouvelles extensions qui sont là. Il y a .book, .buy, .book, là, tout le monde sait, c'est livre, .buy, là, c'est acheté, .drive, là, bon, je ne sais pas trop. Il y a .free, .game, .mail, .movie, ainsi de suite. C'est les nouvelles extensions. Et il y a aussi, les extensions personnelles. Exemple possible, il y a .swiss, .nesley, .google, .ibm, .ford, .apple, .… ainsi de suite. Il peut mettre .panday, ça dépend des extensions personnelles. Vous pouvez créer votre extension. Il y a aussi les sous-domaines qui sont là. L'url media.admin.cf est un sous-domaine de 3w.admin.cf. Vous comprenez ? Media.admin.cf est un sous-domaine de 3w.admin.cf. On peut même prendre aussi 3w et puis mettre devant 3w.media.admin.cf. C'est la même chose, mais ça veut dire que c'est le domaine qui est là, admin.cf. Et ça, media.admin.cf, là, c'est le sous-domaine. Donc, media se trouve dans admin qui ont l'extension .cf. C'est comme une forêt, quoi. C'est comme une forêt. Donc, dans la forêt, là, tu vas trouver des arbres différents. Bon, on peut dire ça. Seul le détenteur du domaine 3w.admin.cf peut utiliser le sous-domaine media.admin.cf. C'est simple. Seul le détenteur du nom du domaine peut utiliser media. Si la personne n'est pas détenteur, la personne ne peut pas utiliser ça. C'est simple. L'url microsoft.media.cf est un sous-domaine de 3w.media.cf. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose. Comme vous avez vu, Microsoft ne pensez pas que ça veut dire que c'est Windows. Non, hein. Vous voyez, le domaine est là. Media.cf. Ça, c'est juste l'extension. Donc, la personne a créé un sous-domaine et elle a mis microsoft.media.cf. Le détenteur du domaine 3w.microsoft.org ou bien .com n'a rien à voir avec ce site. Le détenteur du domaine microsoft.cf n'a rien à voir avec ce site. Non, c'est juste des exemples, j'ai essayé de donner pour faire la différence entre les domaines et les sous-domaines. Mais si vous avez des questions à ce niveau, vous pouvez mettre un commentaire et indiquer le niveau. Je reviendrai aussi vous expliquer ça en détail. Maintenant, 11. Le téléchargement des contenus. Le téléchargement des logiciels. Vous pouvez aller sur ce site-là pour télécharger n'importe quel logiciel que vous voulez. Les sites de téléchargement, il y a www.télécharger.com, www.download.com, www.bestdownload.com, www.sourceforge.net, www.tollslip.net.com, www.igetinto.pc.com. La plupart des logiciels sont des versions pro et en anglais. On peut utiliser également tout ce qu'on veut et on peut télécharger également tout ce qu'on veut avec la syntaxe indexoff slash nom du fichier dans la barre de recherche Google est lancée. A ce niveau-ci, si vous avez des questions, vous pouvez me poser, je crois que j'ai fait des tutoriels sur ça, sur indexoff slash, mais ils ont bloqué ça. Ils ont bloqué, ils ont supprimé, donc je vais refaire encore une vidéo sur ça et puis publier. Il y a aussi autre source des éditeurs. Vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel de Adop. Et Paul, si vous voulez télécharger des logiciels qui les concernent, voilà, le site officiel pour aller télécharger des logiciels, si vous voulez. Ici, c'est le téléchargement des contenus du type texte. En général, les contenus du type texte .doc, .docs, .pdf, .rtf, .txt, etc. peuvent être copiés et collés par les fonctions usuelles. Il y a aussi les graphiques, les photos, les images aussi, c'est la même chose. Donc, il y a aussi le contenu sonore. Les fichiers audio ont des extensions telles que les AA, AAC, MP3, RAW, WAV, WMA, etc. Ils font un programme de téléchargement pour copier ces contenus sur son ordinateur ou tout autre apparaît. A ce niveau, j'ai fait plein, 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 plein de tutos. Il y a sur ma chaîne YouTube pour des IT tutos. Comment on peut télécharger des audios, des vidéos, des films, des logiciels, des jeux, etc. Donc, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube pour voir tout ça. Il y a aussi les contenus graphiques animés qui sont là, les films, etc. De suite, il est nécessaire de disposer d'un programme de téléchargement hidroïne pour copier son contenu sur son ordinateur ou tout autre apparaît. Certains fichiers vidéo ne permettent pas de se télécharger en local sans un programme adapté. Il faut utiliser pour cela un site de conversion de fichiers tel que Clips Converter pour convertir le fichier. Ces convertisseurs présentent le gros avantage de ne pas être obligés de télécharger et d'installer un programme sur son ordinateur. Il effectue la conversion à la volée et ne laisse pas de traces. Il y a aussi le format factory qui est là. C'est un logiciel. Il y a KeepVid. Il y a FreeMake. Il y a VSO Download. Il y a YouTube Downloader pour télécharger. Il y a DownloadHilper. Il y a SaveFrom.net. Il y a Free Download Manager aussi que vous pouvez télécharger. Il y a les fournisseurs d'internet. Les fournisseurs d'accès internet. Il y a les cartes de cams et ainsi de suite. Chez nous, je ne sais pas quels sont les fournisseurs d'accès internet de chez vous. Donc, ça, c'est un fournisseur d'accès internet que j'ai essayé de citer ici. Comment vous pouvez choisir votre fournisseur? Premièrement, par le prix. Ça dépend des prix chez vos fournisseurs d'accès internet local. Vous pouvez aller, par exemple, au côté de Orange. Orange fait un mois de connexion. Orange vous donne 8 gigas à 5 000 francs pour un mois. Délai un mois. Vous pouvez aller chez Move. Mettons Move vous donne 10 gigas. 10 gigas à 5 000 francs pendant un mois. Je préfère aller choisir Move parce que le début aussi est bon. Et puis, si la connexion roule bien, OK, ça m'arrange. Il suffit que j'arrive à faire ce que j'ai à faire sur internet. Par la vitesse aussi. On peut choisir par la vitesse. C'est ça que j'ai dit. Il suffit que la connexion roule bien. C'est rapide. Vous pouvez même tester la vitesse de la connexion via ces deux sites web-là. La sécurité. Vous pouvez en dire, est-ce que l'opérateur que j'ai choisi là, est-ce qu'il y a la sécurité, les paramètres d'information que je vais envoyer, tout ça là. Il faut vérifier tout ça. La qualité du service. Et l'assistante aussi. Vous voyez, l'assistance. Donc, ça aussi, ça compte dans les critères de choix. Donc, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont là. 13, on va voir les réseaux sociaux. Les classiques. Il y a les Bado, il y a les Facebook, il y a les Farachat, Google+, Instagram, LinkedIn, MyEspace, Twitter, viadeo, xing.com, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller sur ces réseaux sociaux-là pour vous inscrire, pour pouvoir l'utiliser. Il y a les TikTok. Il y a les TikTok qui sont là. Donc, il y a plusieurs sites des réseaux sociaux que vous pouvez utiliser pour vous divertir. Donc, on va utiliser, premièrement, Facebook. On va voir comment on peut créer un compte Facebook. Je sais que la plupart des personnes qui suivent cette vidéo ont déjà un compte Facebook. Surtout ceux qui suivent sur Facebook, là, ils ont déjà un compte Facebook. Mais, comme j'ai dit au début du cours, c'est pour les débutants qui ne savent pas comment utiliser l'Internet. Donc, comment on peut ouvrir un compte Facebook ? Vous pouvez vous rendre sur www.facebook.com, depuis votre ordinateur, ou soit télécharger l'application Facebook sur Play Store, ou encore sur Apple Store, pour pouvoir installer l'application. Et puis, vous allez l'ouvrir, vous allez l'ouvrir, et vous allez maintenant créer un compte. Vous comprenez ? Cliquez sur « Créer un nouveau compte » qui est là. Si vous voulez, un compte Facebook. Créer une page si vous voulez, une page Facebook. Il y a « Créer une page » qui est là. Pardon, « Créer une page ». Ou encore, si vous voulez, si vous avez déjà un compte Facebook, entrez l'adresse mail ou le numéro de téléphone à laquelle vous avez créé le compte et le mot de passe. Voilà. Ici, vous pouvez créer un compte. Ici, vous pouvez créer une page. Ou soit, vous pouvez vous connecter directement avec votre adresse mail, votre numéro de téléphone et le mot de passe. Voilà. Une fois sur cette fenêtre-là, vous allez mettre votre prénom, votre nom, votre adresse mail, répéter l'adresse mail, et puis mettre un mot de passe, date de naissance, choisir votre genre, et ce que je suis. À la place de l'adresse mail, vous pouvez aussi mettre votre numéro de téléphone et vous inscrire. Trois maintenant. Entrez les informations demandées. Et donc, quand c'est ce que j'ai expliqué là-bas en haut, c'est ce que j'ai essayé de détailler. Voilà. Si tout se passe bien, vous aurez cette fenêtre-là. Et voilà. Donc, ça veut dire que vous venez à peine de vous informer, de vous inscrire sur Facebook. Ça, c'est pour Instagram maintenant. Ça, c'est l'introduction sur Instagram, quand a été créé, et ainsi de suite. Pour créer un compte Instagram aussi, c'est la même chose. Vous devez vous rendre sur www.instagram.com. Ou soit vous pouvez télécharger l'application sur Play Store ou bien sur Apple Store. Ça dépend. Et maintenant, ici, vous pouvez vous connecter. Soit vous inscrire. Vous inscrire avec votre compte Facebook. Vous connecter. Bon, vous pouvez vous connecter avec votre numéro, nom d'utilisateur ou adresse mail et le mot de passe. Soit vous connecter avec votre compte Facebook ou encore vous inscrire. Et ça, c'est les procédures d'inscription. Vous allez mettre adresse mail, nom complet, nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Bon, quand c'est bon, vous faites inscrire et automatiquement, l'inscription va se passer. Et vous pouvez utiliser Instagram. Vous pouvez même relier Instagram avec Facebook. Il y a aussi LinkedIn qui est là. LinkedIn, c'est du réseau professionnel où vous pouvez aller là-bas, trouver des emplois, construire votre réseau, ainsi de suite. Il y a des personnalités qui sont là-bas, donc vous pouvez l'utiliser. Il y a aussi 3W. Donc, pour créer un compte, vous allez vous rendre sur www.linkedin.com ou encore télécharger l'application aussi sur votre téléphone. Et sur la fenêtre qui s'affiche là, vous pouvez soit vous connecter ou vous inscrire. Ça dépend. Vous pouvez soit vous connecter ou vous inscrire. Vous voyez, s'identifier et s'inscrire. Ça, c'est l'inscription. Il vous suffit juste de mettre votre adresse e-mail et le mot de passe et d'accepter l'inscription, soit de vous inscrire avec votre compte Google. Il y a les Outsiders, qui est www.diasporain.com, www.hello.com et www.twister.net.com. Donc, c'est aussi des réseaux sociaux, on les appelle les Outsiders. Et maintenant, les adresses e-mail ou courriel. Les adresses e-mail les plus connues sont www.yawo.com, www.yawo.fr, www.yawo.fr, www.yawo.fr. C'est le plus connu. Mais il y a aussi d'autres adresses e-mail. Il y a aussi les adresses e-mail personnelles des sites web. Donc, c'est ça. Il y a Yahoo e-mail qui est là. Ça, c'est une petite historique sur Yahoo e-mail. Elle est une messagerie web gratuite créée en 1997, offerte par l'entreprise américaine Yahoo. Il s'agit d'une application web permettant de communiquer par courrier électronique. Et voilà. Comment vous pouvez vous inscrire sur Yahoo? Vous allez vous rendre sur www.login.yahoo.com et taper les informations qu'il faut. Pour créer un compte, soit vous connecter, soit créer un compte, ou soit vous connecter avec votre compte Google. C'est la même chose. Vous pouvez mettre votre adresse pour vous connecter, de créer un compte, ou vous connecter avec Google. Ça, c'est la procédure de création de compte. Vous allez mettre votre prénom, votre nom, adresse. Vous pouvez créer votre adresse ici. Voilà. Parle-de-tuteu informatique. Arrobas.yahoo.com Mettre le mot de passe. Mettre un numéro. Date de naissance. Et de suite, votre genre. Et de suite, vous faites continuer. Il y a aussi les adresses mail jetables. Ça veut dire les adresses mail provisoires. Comme son nom l'indique, ce sont des adresses mail provisoires. Contrairement à Yahoo, Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, qui ont une durée de vie illimitée. Les adresses mail jetables ont une durée de vie limitée, voire même 24 heures. Voici une liste de quelques sites des adresses mail jetables. Vous allez trouver www.yopmail.com Vous pouvez vous rendre sur ce site-là pour voir comment ça fonctionne. Il y a aussi www.temp-mail.org Ainsi de suite. Et voilà. C'est tout pour notre formation d'initiation à l'informatique et Internet. Je vous en prie, ne partez pas encore. Abonnez-vous. Activez la planète de notification. Et likez la vidéo. Donc, dans très peu de temps, je vais lancer aussi la vidéo complète sur Word, ainsi de suite, sur Excel, sur Publisher, sur PowerPoint, ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et n'arrêtez jamais de faire des exercices, n'arrêtez jamais de faire des recherches. Je vous rappelle encore, ce que je vous montre là, ce n'est pas tout. Donc, c'est au niveau de ma connaissance, ce que je sais, c'est ça que je viens de vous partager. Vous-même, à votre niveau, vous pouvez faire des recherches pour approfondir votre connaissance du côté informatique. Merci d'avoir suivi. Moi, c'est Danny Répondi. Je suis un administrateur système et résident informatique. Enchanté de faire ce cours avec vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada